Le Puissant Thor C'était une glorieuse matinée à Asgard. Thor et Sif venaient de se réveiller. Quelle belle journée ! Je sais, on peut aller cueillir des fleurs ou même aller se balader sur Midgard ou alors... Vaincre les géants de Jotunheim ! Bah, tue tout ce que j'avais en tête. Ha, ha, ha ! Bientôt, tu découvriras un nouveau Thor. Viens, je vais juste aller voir Frigga. Amuse-toi bien. Thor partit à la recherche de Tchalf, le coureur le plus rapide d'Asgard et de Loki, maître de toutes les ruses. J'ai l'impression qu'aujourd'hui est le jour où je montre à ces crétins finis mon vrai pouvoir. N'es-tu pas toi-même un crétin ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Que c'est même si nous savons que tu es l'Asgardien le plus fort qui soit, peut-être que tu les sous-estimes ? Je ne voulais pas du tout dire ça. Je suis le plus fort de tout l'univers et je vais le prouver. Tu viens ? Jamais ! Je ne louperai une chance de te voir te ridiculiser. J'en suis. Ah, je vais chercher le char. Nos trois compères voyagèrent à travers les royaumes, atteignant une terre de vent froid. Wow ! Oh ! Non. Donne-moi le... Attendez, les gars ! Regarde ce que tu as fait. Où est Tchalf ? Il fait froid et sombre. Nous ferions mieux de trouver un abri. Ils marchèrent contre les bourrasques et atteignirent bientôt nos grottes. Ah, abri ! Comme c'est étrange, cela ne ressemble pas à de la pierre. Est-ce du tissu ? Les grottes ne sont pas faites de tissu, Loki. Je pensais que tu étais plus intelligent que ça. Ha 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 ! Mais certaines personnes sont faites de pierre, tu sais. Là-haut. Là où ? Ouh ! Cette grotte à cinq... Nous avons les trois couloirs qui s'arrêtent tous au bout. C'est marrant. Oh, qui s'en soucie ? Reposons-nous. La nuit se passa assez paisiblement, car les trois voyageurs étaient fatigués. Lobe arriva bientôt, et avec elle, de fortes sévices. Qu'est-ce que c'est ? Devrais-je y aller ? Non, j'y vais. Thor bondit hors de la grotte, et regarda autour de lui. Oh, où est-ce ? Oh, c'est un géant ! En effet ! Il s'était écrasé à Iotunam, sans le savoir, et les tremblements étaient les ronflements tonitruants du géant. Hé ! Ma première tâche ! Est-ce qu'une feuille est tombée sur moi ? Oh ! Hein ? Une feuille ? Est-ce qu'un gland m'a frappé ? Qu'un gland ? Mon Mjolnir ? Hein ? Eh bien, si ce n'est pas le puissant d'eau ! Alors, il y avait encore plus. Loki et Tialf, n'est-ce pas ? Oh, cette gratte était son gant ! Qu'est-ce que trois petits genoux font par ici ? Nous sommes venus vaincre les géants ! Nous ? Ah ah ! Quel courage ! Eh bien, je suis le plus faible de tous les géants. Venez, je vous emmène à Utgard, la capitale, où se trouvent tous les géants les plus puissants. Et de là, vous pourrez continuer. Hum, toi tout seul ! Lâche ! Le géant emporta leurs affaires, et tous ensemble partirent vers Utgard. Alors qu'ils voyageaient, les pas du géant étaient si espacés que Thor pouvait à peine le suivre. Hein ? Oh ! Hein ? Hein ? Hein ? He 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 ! Ils voyagèrent jusqu'à midi. L'heure du déjeuner... Tiens, ouvre ça, notre lunch est à l'intérieur. Facile ! Peu importe à quel point Thor essayait, il ne pouvait pas détacher les cordes. Ho 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 ! Tu as autant de force qu'un chaton ! Il veut dire un chaton géant, n'est-ce pas ? Pour notre bien, je l'espère. Il a dit qu'il était le géant le plus faible, tu sais. Nous, nous pouvons encore les battre ? À présent, Thor se sentait humilié. Je crois toujours que je suis le plus fort de tous les temps. La fierté précède la chute. Ah, pourquoi ? Je dis ça comme ça. Nous y sommes. C'est ici que nous nous séparons. Suivez mon conseil et retournez à Asgard. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour vaincre nos hommes. Bien sûr que si ! Oh, 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 oh. Alors, bonne chance et au revoir. Pourquoi sommes-nous ici ? Je doute aussi de mes choix. En avant ! Arrivés au palais, ils trouvèrent les portes entre ouvertes. Ils entrèrent, mais les gardes ne bougeaient pas. N'y a-t-il pas quelque chose d'étrange avec tout ça ? En effet, peut-être qu'ils peuvent sentir notre force. Ah, ah, hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ils font un banquet. Les géants se retournèrent pour voir Thor, Loki et Tchalf, se tenant là. Le roi, Utgard-Loki, gloussa. Ah, pourquoi c'est Thor et Loki et Tchalf ? Pourquoi êtes-vous ici ? Pour te défier. Nous pourrons prouver que nous sommes plus forts que vous. Et voilà, encore avec le nous. Oh, vraiment ? Oh, oh, oh ! Très bien. Puisque vous êtes mes invités, je vous laisse choisir les défis. Qui sera le premier ? C'est moi. Que dirais-tu d'un concours de nourriture ? Oh, oui ! Loki pouvait finir des tonnes de nourriture en quelques minutes. Et il décida donc de tenter sa chance. Très bien. Ton concurrent sera lui. Hein ? On dirait qu'il n'a jamais rien mangé. Un plateau de nourriture leur fut apporté et le défi commença. Loki commença à avaler le repas. Miam, 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 miam. J'ai presque fini. Voyons ce que... Hein ? Loki resta à bouche bée devant l'autre concurrent dévorant non seulement la nourriture, mais aussi les restes et les couverts. Attends, comment fait-il ? Ce n'est pas du jeu. Oh, oh ! Je reconnais ma défaite. Clairement. Comment as-tu pu le perdre ? Ne vous inquiétez pas, je suis le prochain. Je défie n'importe lequel de vos âmes à une course de vitesse. Alors rendons-nous sur le terrain. Tout le monde s'installa pour regarder la course. Chalf était bien connu pour sa rapidité parmi les Asgardiens. Qui est ce gars ? Ton concurrent. Ne le juge pas sur sa jeunesse. Quelle insulte. Ce ne sera pas ma faute s'il trébuche. Partez. Chalf partit comme il sèche. Wouhou, je suis presque à mi-chemin. Où est passé l'autre, hein ? Son concurrent, quant à lui, n'avait pas bougé d'un pouce. Cette victoire va être facilement mienne. Héhé, qu'est-ce que là ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Toi ? Comment ? Notre fierté dépend désormais de toi. Pas de pression. Vous voulez toujours continuer ces défis ? Cette fois, vous choisissez le défi. « Oh, que dirais-tu d'un défi de boisson ? Mais d'un genre très spécial. Amenez la corne ! » Une corne plus grosse que Thor fut apportée dans l'arène et dedans coulait de l'eau. « Voyons si tu peux finir l'eau de cette corne. » « C'est tout ? Facile ! Prépare-toi à perdre ! » Thor se mit à boire, puis releva la tête, pensant avoir tout bu. Mais à son grand étonnement, la corne était encore pleine. « Pas possible, non. C'est carrément descendu. » « Ah ! Hein ? » Mais une fois encore, l'eau ne s'abaissa que de quelques centimètres. « Oh, 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 oh ! On dirait que le puissant Thor ne peut pas finir son verre. » « Non, ce n'est pas un challenge à ma mesure. » « Je veux un défi de force. » « D'accord. Détends-toi du muscle. Les miens sont trop grands. Je devrais choisir quelqu'un de plus petit pour que ce soit juste. » Le roi du garde appela quelqu'un et Thor vit une géante, petite et frêle, venir vers lui. « C'est ma nounou. Elle sera ta concurrente de lutte. » « Quoi ? Tu oses m'insulter ? » « Si tu crois pouvoir la vaincre, alors tu seras gagnant. À moins que tu n'aies peur. » « Peur ? » « Je vais te montrer. » Thor lutta avec la vieille géante. Loki et Chalf pensaient que la répétition serait bientôt terminée. Mais Thor était en difficulté. « Quoi ? Pourquoi est-ce que je sens mon pouvoir s'affaiblir ? » « C'est vrai. La vieille géante devenait plus forte à mesure que Thor s'affaiblissait. » « Je... j'abandonne. » « Non ! » « Et les défis sont terminés. Nous avons gagné. Venez, invité d'Escard. » « Régalez-vous avec moi avant de partir. » « Eh bien, au moins nous aurons un bon festin. » « Pfff ! Un dîner pour les losers. » « Je suis complètement plein. » Même avec leur triste défaite, ils furent bien traités et apprécièrent le dîner animé. Après le dîner, le roi les accompagna alors qu'ils s'apprêtaient à partir. « Je pensais vraiment pouvoir battre les géants aujourd'hui. » « Apparemment, tu as mal lu ton horoscope. » « Hum... puisque nous sommes loin, je peux maintenant parler de votre victoire. » « Victoire ? » « Nous avons perdu tous nos challenges. » « Techniquement, oui. Pour vous, ce n'était qu'une bataille de force et de talent. » « Pour nous, c'était une bataille de force et d'intelligence. » « Que veux-tu dire ? » « J'ai utilisé la magie dès la minute où tu es entré dans mon royaume. » « Si je ne l'avais pas fait, nous aurions été battus à plate couture. » Le roi leur expliqua que c'était lui qui les avait guidés vers une garde. Il avait également placé instantanément, et par magie, d'énormes rochers entre lui et Mjolnir. « En ce qui concerne les défis, Loki a rivalisé avec le feu. Quel que soit ton appétit, tu ne peux pas battre le pouvoir dévorant du feu. » « Je t'ai associé à des pensées, la chose la plus rapide de l'univers. » « Aussi bon coureur que tu sois, tu ne rattraperas jamais une pensée. » « L'eau ne s'est jamais vidée car la corne était reliée à une autre dans l'océan. » « Tu ne peux pas boire tout un océan. Tu l'as quand même fait baisser. » « Au second défi, tu as lutté avec la vieillesse. Finalement, ta force s'estompe. » « Cela signifie donc que nous sommes les plus forts. » « Non, ça veut dire que tu as triché. » « Venant de toi. » « Hum, touché. » « Oh, oui, tu es plus fort, mais tu as quand même perdu. » « Ah, vrai. Mais un autre défi ? » « Ah, on me ferait mieux de partir. » « Dites au revoir, maintenant. » « Attendez ! Lâche ! » « Ah ! » Ils rentrèrent à Asgard. Thor était étonnamment silencieux. « Oh ! » « Vous êtes enfin de retour ! » « Que vous est-il arrivé ? » « Eh bien, le plan de ton fort et puissant mari fut un total destructeur d'égo. » « Oh, non ! » « Mais nous avons prouvé notre force. » « Hum, quand je te disais que tu verrais un nouveau moi... » « Eh bien, j'ai peut-être perdu les défis, mais j'ai acquis un peu plus de connaissances sur le fait que ma force n'est pas toujours la solution. » « Oh ! Grand Dieu ! » « Tu n'es peut-être pas aussi crétin que ça, finalement. » « Pourquoi as-tu... » « Toute sorte de force physique est admirable. » « Mais il existe d'autres choses tout aussi importantes, comme la gentillesse ou l'intelligence. » « Ce ne sont pas des qualités dont il faut se moquer, car elles ont prouvé d'innombrables fois à quel point les destins et les personnes peuvent être changées. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »